Chers membres de la communauté de prière Graines de Sagesse, je vous salue cordialement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prière du matin. Nous sommes reconnaissants de vous avoir parmi nous au sein de notre communauté de prière, Graines de Sagesse. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, vous localise en ce moment même. Puisse-t-il ouvrir toutes les portes qui étaient fermées dans votre vie et dénoue les situations les plus désespérées, agissant puissamment dans votre existence. Amen. Si vous désirez rester informé de nos prochaines vidéos et être au courant de chaque publication, veuillez vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » et en activant la cloche de notification. Vous serez ainsi parmi les premiers à être informés dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Prions. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de grâce et de miséricorde, je viens humblement devant ta présence, portant dans mon cœur un fardeau de prière pour tous ceux qui sont dans le besoin. Je m'incline devant toi, implorant ta bénédiction divine sur toutes ces personnes, dans les situations difficiles qu'elles traversent. dans cette prière puissante de bénédiction, je me tourne vers toi avec des intentions spécifiques. Je te supplie de délivrer ces personnes de toute situation difficile dans laquelle elles se sentent piégées et opprimées. Que ta main puissante les libère de leur chaîne, que ta lumière chasse les ténèbres et que ta paix remplace toute anxiété. Je te prie pour les personnes âgées et vulnérables qui ont besoin de ta protection et de tes soins. Accorde-leur la dignité, la sécurité et la compagnie aimante. Permets-leur de se sentir chéries et valorisées. Je te prie pour les enfants malades, ces petits trésors qui souffrent de maux physiques et émotionnels, et tant ta main guérisseuse sur eux, apporte leur soulagement et réconfort, et que ton amour les enveloppe. Je te prie pour les pays en guerre, où la violence et la haine font des ravages. Que ta paix transcende les frontières, que les cœurs soient apaisés, et que la réconciliation remplace la division. Pour les personnes en situation de handicap, Seigneur, regarde avec compassion ceux qui sont en situation de handicap. Bénis-les avec la force, la dignité et la compréhension dont ils ont besoin pour surmonter les obstacles qui se dressent devant eux. Accorde-leur la paix intérieure et la joie, malgré leurs limitations physiques, et que notre société leur offre l'inclusion et le soutien nécessaire. Pour les victimes de sorcellerie et de mauvais sort, Seigneur, protège et libère ceux qui sont assaillis par des forces obscures. Brise les liens de la sorcellerie, et déjoue les intentions de ceux qui cherchent à leur faire du mal. Que la lumière de ta vérité dissipe les ténèbres et rétablisse la paix dans leur vie. Pour les prisonniers, Seigneur, ne les oublie pas. Bénis-les avec la rédemption, la transformation et la possibilité de recommencer une vie nouvelle. Sois leur force et leur refuge derrière les barreaux, et accorde-leur l'espoir et la possibilité de réintégration dans la société. Pour les veuves et les orphelins, Seigneur, tu es le père des orphelins et le défenseur des veuves. Protège, pourvoie et console ces familles qui ont perdu un être cher. Que ton amour soit une source de réconfort et de sécurité pour eux, et que les besoins matériels et émotionnels soient comblés. Pour les victimes de violences conjugales, Seigneur, sois un refuge pour ceux qui vivent dans la peur et l'abus. Protège-les, donne-leur la force de sortir de cette situation, et accorde-leur la guérison et la restauration. Que la justice soit rendue, et que les coupables soient amenés à la rédemption. Pour les alcooliques, et ceux qui sont victimes d'addictions de tout genre, Seigneur apporte la délivrance et la guérison à ceux qui luttent contre l'alcoolisme et d'autres dépendances. Donne-leur la force de briser les chaînes qui les retiennent, et de trouver un soutien spirituel et communautaire pour leur rétablissement. Pour les sans-abri et les nécessiteux, Seigneur, regarde avec tendresse ceux qui n'ont pas de foyer ni de quoi manger. Accorde-leur un abri de la nourriture et des opportunités pour une vie meilleure. Que la société trouve des moyens de répondre à leurs besoins fondamentaux. Pour les affamés, Seigneur, que personne ne souffre de la faim, pourvoie à ceux qui luttent pour trouver de la nourriture et accorde-leur des ressources pour subvenir à leurs besoins. Bénis les organisations et les individus qui se consacrent à la lutte contre la faim dans le monde. Pour les couples en quête d'enfants et les femmes qui ont du mal à procréer, Seigneur, entend leurs prières et console leur cœur. Accorde-leur le don de la vie et de la parentalité si c'est conforme à ta volonté. Que la confiance en toi et l'amour au sein de leur couple soient renforcés, indépendamment des circonstances. Pour les malades, Seigneur, étends ta main guérisseuse sur ceux qui souffrent de maladies physiques et mentales. Apporte le réconfort et la guérison à leur corps et à leur esprit. Donne-leur la force de traverser ces épreuves avec foi. Pour les affliger, Seigneur, sois près de ceux qui portent le fardeau de la douleur et de la perte. Console-les, sèche leurs larmes et donne-leur la paix intérieure. Que ton amour soit une source de réconfort et d'espoir pour eux. Pour les célibataires qui recherchent l'âme sœur, Seigneur, guide-les vers la personne qui partagera leur vie. si cela est conforme à ta volonté. Que ton amour les comble et les prépare pour une relation saine et épanouissante. Pour les personnes au chômage, Seigneur, ouvre des portes d'opportunité pour ceux qui cherchent du travail. Donne-leur la persévérance et la confiance en ta providence. accorde-leur la dignité du travail et les moyens de subvenir à leurs besoins. Pour ceux qui ont du mal à rembourser leurs dettes et rencontrent des difficultés financières. Seigneur, apporte ta sagesse financière et des solutions aux personnes aux prises avec des dettes. Que ton amour et ta grâce les aident à sortir de cette situation difficile. Pour ceux qui sont victimes d'attaques d'esprits maléfiques et démoniaques, Seigneur, délivre-les du pouvoir des ténèbres. Que ton autorité et ton nom puissant les protègent des attaques spirituelles. Que ton esprit saint soit leur forteresse. Pour ceux qui sont persécutés dans l'exercice de leurs fonctions. Seigneur, protège et fortifie ceux qui sont persécutés en raison de leur engagement professionnel. Que ton amour et ta justice triomphent de l'oppression. Pour ceux qui n'ont pas de toi ou qui ont perdu leur maison, Seigneur, pourvoie à un abri pour ceux qui sont sans foyer. Accorde-leur un refuge et la sécurité, soit leur abri dans la tempête. Pour ceux qui ont des affaires judiciaires en cours, Seigneur, accorde la justice à ceux qui sont confrontés à des litiges et des procès. Que la vérité prévale et que ton soutien les accompagne. Pour les enfants difficiles et rebelles qui causent beaucoup de souffrance à leurs parents. Seigneur, apporte la réconciliation et la paix au sein des familles en conflit. Donne la sagesse aux parents pour éduquer leurs enfants dans la foi et l'amour. Pour toutes les personnes victimes de jalousie, de calomnie et du mauvais oeil, Seigneur, brise les chaînes de la jalousie et protège ceux qui sont l'objet de calomnie. Accorde-leur la paix intérieure et la révélation de ta vérité. Pour les femmes enceintes, Seigneur, veille sur les femmes enceintes et protège la vie à naître. Accorde-leur une grossesse saine et sans complications. Que ton amour les entoure et que leurs bébés grandissent dans la sécurité et la santé. Pour les conjoints narcissiques et manipulateurs, Seigneur, libère ceux qui souffrent de relations abusives. Donne-leur la force de se détacher de ces relations toxiques et de trouver la guérison. Que ton amour les restaure et les protège. Pour ceux qui ont du mal à payer leur loyer, Seigneur, pourvois aux besoins de ceux qui luttent pour payer leur loyer. Accorde-leur la stabilité de logement et la paix financière. Pour ceux qui sont harcelés par la famille, Seigneur apporte la réconciliation et la paix au sein des familles divisées par les conflits. Donne la sagesse pour résoudre les désaccords et l'unité dans l'amour familial. Pour les propriétaires qui ont du mal à encaisser leur loyer. Seigneur, pourvois aux besoins de ceux qui dépendent des loyers pour subvenir à leurs besoins. Donne-leur la sagesse et la patience pour gérer les situations financières difficiles. Pour les propriétaires pour les femmes dont les grossesses sont attaquées spirituellement. Seigneur, protège les grossesses de toute attaque spirituelle. Veille sur ses futures mères et leurs bébés à naître. Accorde-leur la paix et la sécurité. Pour ceux qui sont victimes de malédictions familiales transmises par leurs lignées. Seigneur, brise les chaînes des malédictions familiales. Accorde la délivrance et la rédemption à ceux qui sont affectés par les péchés de leurs ancêtres. Que ton nom soit un bouclier de protection. pour les personnes qui ont un examen à passer. Seigneur, donne la sagesse et la paix à ceux qui sont en période d'examen. Accorde-leur la clarté d'esprit pour réussir et la confiance en ta providence. pour les familles divisées par la haine. Seigneur, réconcilie les familles divisées par les conflits, apporte la guérison, la paix et l'amour entre les membres de ces familles. pour les frères et sœurs qui ne s'aiment pas. Seigneur, apporte l'unité et l'amour entre les frères et sœurs qui sont en conflit. Que ton amour règne dans leurs relations. Pour les personnes qui souffrent de dépression sévère, Seigneur, apporte la guérison et la paix à ceux qui luttent contre la dépression. Donne-leur le soutien médical, émotionnel et spirituel dont ils ont besoin. Pour ceux qui ont du mal à ouvrir leur cœur à Dieu, Seigneur, touche le cœur de ceux qui sont éloignés de ta présence. Ouvre leurs yeux à la beauté de ta grâce et de ton amour. Accorde-leur la foi et la réconciliation. Pour les personnes qui ont du mal à prier parce qu'elles pensent que Dieu n'écoute pas leur prière. Seigneur, rassure ceux qui doutent de l'efficacité de la prière. Montre-leur que tu es attentif à leurs supplications et que tu réponds à ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Pour les désespérés de la vie, Seigneur, apporte l'espoir à ceux qui se sentent désespérés. Soit leur lumière dans l'obscurité et leur source de force. Pour les personnes victimes de blocages en tout genre, Seigneur, délivre ceux qui sont entravés par des obstacles et des limitations. Brise les chaînes qui les retiennent et ouvre des voies pour leur accomplissement. Pour les commerçants qui rencontrent des difficultés. Seigneur, bénis les efforts des commerçants qui font face à des défis économiques. Donne-leur la persévérance et la prospérité. Pour les personnes qui ont des problèmes avec leurs collègues de travail. Seigneur, apporte la paix et l'harmonie dans les milieux de travail où les relations sont tendues. Donne la sagesse pour résoudre les conflits. Pour ceux qui sont persécutés parce qu'ils prient et croient en Dieu. Seigneur, protège ceux qui sont persécutés en raison de leur foi. Accorde-leur la force de persévérer dans leur engagement spirituel. Pour ceux qui croulent sous le poids de leur fardeau. Seigneur, allège le fardeau de ceux qui se sentent accablés. Donne-leur la grâce de déposer leurs soucis à tes pieds. Pour les enfants démunis et abandonnés par leurs parents, Seigneur, veille sur les enfants qui sont sans soutien familial. Accorde-leur la protection, l'amour et l'opportunité d'une vie meilleure. pour ceux qui ont besoin de délivrance. Seigneur, libère ceux qui sont assujettis à des forces maléfiques et démoniaques. Accorde-leur la délivrance et la purification spirituelle. Pour les personnes qui subissent en silence l'infidélité de leurs conjoints. Seigneur, apporte la guérison, la sagesse et la direction à ceux qui souffrent de l'infidélité dans leur mariage. Accorde-leur la force de prendre des décisions sages pour leur avenir. Pour toutes les personnes qui ont du mal à pardonner, Seigneur, enseigne-leur la beauté du pardon et de la réconciliation. libère leur cœur de l'amertume et de la colère et remplace-les par ton amour et ta paix. Seigneur, que cette prière de bénédiction soit un cri d'amour envers ceux qui souffrent. Au nom de Jésus, mon Rédempteur et mon Sauveur, j'ai prié. Amen. Que cette prière soit le reflet de l'amour et de la grâce de notre Seigneur, qu'elle vous accompagne dans chaque pas de votre vie. Que vous soyez comblés de paix, de joie et de prospérité et que vos cœurs soient emplis de gratitude. Que Dieu veille sur vous, vous protège et guide vos pas sur le chemin de la lumière. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021